Bonjour ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui me tenait vraiment à coeur, on va parler de la slow fashion. Alors en fait depuis un petit temps, on va dire quelques semaines, et ça fait quelques mois que j'ai réfléchi, je me suis mise à adopter ce concept de slow fashion. En fait c'est le contraire de la fast fashion. La fast fashion, bah qu'est-ce que c'est ? C'est acheter un vêtement, le trou est chouette, le mettre un petit temps, et puis après le donner ou bien le jeter. Et donc la fast fashion privilégie énormément de vêtements, donc la quantité à la qualité. Et du coup les conditions de travail des personnes qui ont fabriqué le vêtement sont en général désastreuses. L'impact environnemental est aussi assez pitoyable, mais à la fin ça nous donne un vêtement qui n'est vraiment pas cher, et du coup on peut en acheter plein. Et bien la slow fashion c'est le contraire, c'est essayer d'avoir une meilleure qualité par rapport à une quantité moindre. C'est essayer d'avoir des vêtements qui ne sont pas fabriqués par des personnes qui ne savent à peine se nourrir, donc eux ou leur famille. Et c'est essayer d'avoir un impact moins grand sur l'environnement. Donc par exemple en ayant des matières qui sont éco-responsables, ou bien des manières de fabriquer le vêtement, on va dire, meilleures environnementalement parlant. Bref, la slow fashion c'est consommer de manière plus responsable. Alors pourquoi est-ce qu'on voudrait adopter ce principe de slow fashion ? Bah moi ça me semble assez évident, c'est pour diminuer l'impact qu'on a sur la planète, c'est pour ne pas encourager ce principe de sous-payer des milliers d'hommes, des milliers d'enfants, des milliers de femmes, qui ont un travail de misère, qui c'est hyper toxique pour leur santé, et qui dort sur de la paille ou même sur rien. Enfin bref, c'est pour ne pas encourager ces systèmes vachement pervers. Et alors c'est également pour éviter des désastres comme je suppose que vous en avez entendu parler en avril 2013, donc au Bangladesh, l'effondrement du Rana Plaza qui a causé, on va dire, attends c'était combien ? C'était 1127 victimes, donc voilà, c'était en fait des ouvriers qui confectionnaient des vêtements de grandes marques, comme H&M, comme Zara, Bon, je ne sais pas si c'était exactement ces marques-là, mais il me semble que ça l'était. Bref, c'est pour éviter ce genre de désastre qui cause la mort de milliers de personnes. Donc pourquoi adopter la slow fashion ? Pour être responsable. Et alors maintenant, vous allez me dire, c'est bien d'adopter cette slow fashion, mais comment l'adopter ? Parce que souvent ce qu'on dit, c'est que acheter éthiquement, ça coûte cher. Alors directement, vous vous retirez cette idée de la tête, ça ne coûte pas spécialement cher, je veux dire, je suis étudiante, je n'ai pas de revenus tous les mois, j'ai juste de l'argent de poche et pendant mon été, je travaille, je n'ai pas plein d'argent à défoncer là-dedans, et pourtant, depuis maintenant quelques semaines seulement, j'achète de manière responsable. Alors comment on fait ? On va dire qu'il y a deux manières d'acheter de manière responsable. Il y a soit trouver des marques qui sont éthiques, et donc généralement ce sont des marques locales, parce que c'est du made in France, made in Italie, made in Europe, quoique, attention, parce qu'en Pologne, je ne suis pas sûre que les conditions de travail soient toujours au top, donc encore à vérifier. Mais en tout cas, ce sont des marques avec de belles valeurs, qui essayent de diminuer l'impact sur l'environnement, et enfin voilà, en général, ça se sait quand une marque est éthique, parce qu'ils le mettent sur leur site tout simplement, ceux qui ne le sont pas, ils la ferment, on va dire, et les autres, ils le disent. Alors comment on trouve ces marques ? On en trouve beaucoup sur Etsy, sur Tiktay, je vous mettrai les sites en bas d'informations. Ce sont souvent des petites entreprises qui se lancent, et qui sont encore plus chouettes du coup à soutenir. C'est pas spécialement la peau des fesses, le prix des vêtements, il n'y a franchement rien trouvé des prix corrects, je veux dire un petit sepul comme ça, il faut aussi se rappeler le prix que ça a, normalement ça ne coûte pas 10 euros, ça peut coûter jusqu'à 40 euros, un pull qui tient chaud pour l'hiver. Et alors la deuxième manière d'acheter, de manière responsable, c'est d'acheter du seconde main, ou bien du vintage, ce que je fais quand même pas mal, qui me plaît beaucoup. Donc en fait, les boutiques de vintage, on peut les trouver, on va dire, un peu partout. Avant j'habitais près d'Arlon, ok c'était un peu dur à trouver, mais il y avait quand même des boutiques de seconde main, et il y avait quand même des vides dressing. Maintenant je suis à Bruxelles, on peut quand même facilement trouver des alternatives. Il y a des magasins vintage comme Fox Hall, comme Think Twice à Bruxelles, bon je ne connais pas les autres villes, mais franchement chercher ça vaut la peine. Pour les habits de seconde main, il y a par exemple Oxfam, les ptériens qui sont dans énormément d'endroits, que ce soit en Belgique, j'imagine qu'il y a des boutiques qui valent la même chose en France, ou autre part. Et alors il y a aussi des vides dressing. Des vides dressing, on peut les trouver soit, c'est vos potes, soit il y a des événements qui sont créés dans les villes, dans les villages. Franchement, il y a moyen de chercher sur internet. Ou bien alors, en dernier lieu, on peut aussi trouver des vides dressing sur internet, comme par exemple, je ne sais pas, c'est tard, c'est un peu bizarre de dire ça, mais les personnes connues comme Saphir Vendôme, Caroline Receveur, qui ont toujours plein de vêtements, elles font des vides dressing sur, par exemple, Ticktail ou encore Etsy. Et justement, on peut racheter de ces vêtements-là pour avoir un impact moindre. Et de cette manière-là, on ne dépense pas 1000€ dans les vêtements. En tout cas, pas plus que quand on utilisait, enfin quand on était dans ce principe de la fast fashion où on achète beaucoup, là on achète moins, et finalement, c'est pas pire. Donc voilà, en fait, j'ai envie de vous montrer dans la suite de ma chaîne que c'est possible de s'habiller de manière responsable sans pour autant mettre un budget monstre dans ces vêtements, que c'est totalement possible de vivre normalement, on va dire, avec de beaux vêtements qu'on peut mettre tous les jours, ne pas ressembler à un hippie, et pourtant acheter de manière éthique, de manière responsable. Donc c'est ce que j'ai envie de faire dans la suite de ma chaîne YouTube. Je vais vous montrer des looks, des tenues d'inspiration, qu'est-ce que je pensais encore faire ? J'ai un petit carnet, vous avez tout noté. Je pourrais par exemple vous faire, je prends une pièce très vintage, et je vous montre différentes manières, je sais pas moi, de s'habiller normalement, on va dire, avec pour tous les jours. Donc c'est vraiment des choses que j'ai envie de faire sur ma chaîne, de vous montrer des alternatives. et donc évidemment, quand c'est du second moment, on peut pas retrouver les pièces telles quelles, mais on peut retrouver des pièces qui ressemblent. Et je pense qu'on peut vraiment s'habiller de manière responsable, même en étant étudiant, en étant jeune mère, en étant ado de 16 ans, enfin bref, franchement, il y a moyen. Et c'est ce que j'ai envie de vous montrer prochainement sur ma chaîne YouTube. A côté de ça, bien sûr, je continue tout ce qui est maquillage, parce que j'adore, mais bien sûr, maquillage cruelty free, hein. Du coup, voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée, moi, elle me tenait vraiment à cœur. Voilà, sur ce, moi je vous dis, à la prochaine, dans une nouvelle vidéo. Bisous !